Bonjour, bienvenue aux Rencontres archéologiques de la Narbonnès sur notre plateau, notre web télé. Nous avons le plaisir d'accueillir Éric Serre, réalisateur du film archéologique des multimédias pour le musée de l'Odève. Alors vous présentez une nouvelle muséographie ? Alors voilà, j'ai réalisé l'ensemble des multimédias qui sont installés dans la nouvelle muséographie du musée de l'Odève. Ce sont des films d'animation, des reconstitutions 3D ou de la cartographie pour expliquer la vie néolithique ou une fonction de tel ou tel objet exposé au sein du musée. Vous travaillez avec Noisette Beck ? Voilà, Noisette Beck, archéologue, qui a été notre consultant scientifique. Elle a surveillé toute la fabrication de A à Z, puisqu'un film d'animation, on invente chaque personnage, chaque objet, et tout doit être supervisé scientifiquement, pour que ça corresponde aussi à une transmission de savoir, et qu'on retrouve aussi ces pièces illustrées dans le film au sein de la muséographie, de la visite. Donc vous avez plusieurs lots, plusieurs films. Vous avez parlé notamment de la vallée de l'Hérault, ici ? Alors on a parlé de plusieurs sujets. Il y a deux films qui sont en compétition. Ils sont projetés sur l'archéodanatologie, donc comment faire parler les morts, les squelettes que l'on peut trouver, que s'est-il passé, comment vivent les gens. Les journalistes ont déjà bien du mal à faire parler les vivants. Voilà, mais c'est tout un art et une science. On présente aussi un film autour de la céramique, comment fabriquer la céramique au néolithique, ou pêcher justement, les techniques de pêche. Donc on a la chance de voir ces films d'animation au fur et à mesure de la visite, et ils correspondent à chaque fois à une période. Il y a un sujet qui peut être justement... Ce sont des films... Ce sont des films de trois minutes. Généralement, certains sont un petit peu plus longs. Donc il y a une partie archéologie dans le musée, une partie aussi géologie, une partie beaux-arts. Il a fallu se pencher sur ces divers sujets. Alors quel est un peu le défi, quand on a des formats très courts comme ça, pour aborder un thème, le développer sans trop... Alors Noisette Beck, en tant que docteur en archéologie aussi, avait préparé avec l'équipe du musée toute une charte scientifique et des informations documentaires. Donc ces documents sont nécessaires à l'élaboration d'une histoire. Le fait qu'elle fasse 10 minutes ou 3 minutes, ce n'est pas vraiment une difficulté. Il faut dire les choses utiles et importantes. Après, tout le reste, les détails, on enlève et on ne garde que le nécessaire. Très bien. Bonne chance alors pour votre film en compétition. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Merci.